Bonjour à tous et bienvenue pour ce cinquième épisode de mes reviews sur la saison 11 de Doctor Who. Donc, dans cet épisode, nous allons parler du cinquième épisode qui a été diffusé le 4 novembre 2018 et qui s'appelle The Tsuranga Konundrum, qui est un nom absolument impossible à lire. Et comme d'habitude, nous allons commencer par les points positifs et on va commencer par parler du fait que c'était un huis clos. J'apprécie beaucoup les épisodes huis clos de Doctor Who. Généralement, j'ai des très bons souvenirs de ce genre d'épisodes, un petit peu angoissants, avec une certaine montée en puissance tout le long. Je pense notamment à un épisode avec David Tennant, c'était je ne sais plus quelle saison, je me perds un peu dans les saisons, il y a un épisode avec David Tennant, donc le dixième docteur, où il est tout seul dans un petit camion qui est arrêté au milieu d'un désert de cristal et il y a une créature, on ne sait pas trop quoi, qui prend possession d'un des passagers du camion, je ne sais pas trop, et qui finit par prendre possession du docteur. C'est un épisode qui est extrêmement angoissant et que j'ai énormément apprécié, donc les huis clos dans Doctor Who, généralement, ils sont très bons. Là, c'était un peu moins le cas, mais pour d'autres raisons, mais le fait que c'était un huis clos, c'est quelque chose de cool, parce que ça fait partie de cet épisode un petit peu horrifique. Alors c'est horrifique light, parce que c'est du Doctor Who, ce n'est pas non plus de la série d'horreur, mais néanmoins, le fait que ce soit un huis clos, c'était une bonne idée, et moi j'avais envie d'en voir plus, surtout. C'était un épisode un petit peu plus hard en termes de SF, parce que c'était dans l'espace, dans un vaisseau qui se conduit tout seul, avec peu de personnes, vraiment confiné, il n'y avait pas de possibilité de sortie, c'est-à-dire que le TARDIS n'était pas posé dans l'appareil. Il y avait le petit côté huis clos, et moi j'aime beaucoup ça. Alors après, ça n'a pas été super bien exploité, il faut bien le dire, mais on verra pourquoi dans la partie négative. Alors ensuite, le deuxième point que j'ai trouvé vraiment positif, c'est tout ce qui concerne la direction artistique. J'apprécie aussi beaucoup l'idée de vraiment lisser au maximum, de rendre le côté médical à fond, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune fioriture, il n'y a pas des morceaux de câbles qui dépassent ou quoi que ce soit, le vaisseau est ultra clean, il est tout blanc, il est vraiment ce qu'on pourrait penser d'un vaisseau médical dans le futur, dans un futur un peu classique, c'est-à-dire quelque chose qui ne se soigne pas la rouille, qui est hyper soft, on dirait une voiture de luxe de l'espace, genre un 600i dans Star Citizen ou quelque chose comme ça, sauf que c'est un vaisseau médical. Et toute la finition, elle était plutôt bien faite, notamment tout ce qui est les hologrammes ou les panneaux, tout ça, qui était franchement bien foutu, y compris la créature qui a un nom de merde, le Pting, déjà vraiment un nom de merde. Cette créature-là, je pensais sincèrement qu'ils allaient la présenter plus tard, mais finalement non, elle est assez tôt dans l'épisode, ce qui est aussi un problème, mais on en parlera encore dans la partie négative. Elle était entièrement en CGI. Tout le long du truc, elle était entièrement en CGI, et je ne m'y attendais pas, parce que les CGI, ça coûte quand même assez cher. Mais il faut croire que ça coûte finalement moins cher que de faire des trucs en carton-pâte maintenant. Et en plus de ça, elle passait plutôt bien. On était très loin d'un truc fait par ILM ou Weta ou ce genre de choses, ça se voyait que c'était des CGI un peu limite parfois, mais honnêtement, le fait qu'elle puisse interagir avec le Sonic ou alors quand elle pousse à un moment un tuyau de je ne sais pas quoi, il y avait un tuyau avec du gaz de dents pour sauter dedans, ça sentait que c'était un peu vrai. Et franchement, toute cette partie-là, toute en CGI, c'était pas mal. Même si on ne voit pas trop la créature trop longtemps, c'était plutôt pas mal. Il y avait de l'effet et ça rendait à peu près crédible. À peu près. Et puis d'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y avait les parties en extérieur du vaisseau, donc quand on voit la station, ce genre de choses, qui étaient plutôt, elles aussi, bien faites. C'était plutôt cool. Et enfin, le dernier gros point positif selon moi, qui est en fait pour moi un gros point positif, mais aussi un gros point négatif, c'est le fait que cet épisode était ultra plein de trucs dans tous les sens. Déjà, l'idée du huis clos qui est là, avec la menace qui va rentrer dans le vaisseau et qui va venir les menacer tout simplement, qui est formalisée sous la forme du pting, même si elle n'est pas super menaçante dans l'épisode, il y a quand même ce truc qui plane. Est-ce qu'elle va venir bouffer l'antimatière ? Est-ce que ça va exploser ? Est-ce qu'il y a ce problème-là ? Ensuite, il y a la seconde menace, qui est la menace un peu débile, mais celle de l'autorité supérieure qui peut faire exploser le vaisseau à tout moment. Ensuite, il y a une troisième menace, qui est la menace, c'est pas vraiment une menace, mais c'est le problème du mec qui est enceinte. Déjà, rien que le fait d'avoir l'idée de faire un mec enceinte pour qui c'est totalement normal, toute une espèce de semi-humain qui ont les filles en forme des filles, les mecs en forme des mecs, c'est génial, c'est complètement débile, mais j'ai trouvé ça génial, parce que je pense qu'il y a juste une seule série dans le monde qui pouvait avoir les couilles de faire un épisode en huis clos avec des problèmes de type « tout le vaisseau va exploser » et au milieu, mettre non pas une nana enceinte ou un problème de genre de truc, non, un mec enceinte qui demande à d'autres mecs de rester à côté de lui durant l'accouchement. Je pense que si on m'avait dit que si un jour, je regarderais un épisode comme ça, j'aurais pas cru. Et le quatrième problème, c'est la gestion du pilote, de la pilote en l'occurrence, qui a une maladie importante et qui va bientôt mourir et qui n'a pas envie de le dire à tout le monde. Donc il y a encore en plus un côté social à gérer. Franchement, toutes ces idées-là ensemble, faire un épisode comme ça, fallait oser. Fallait oser et c'était à la fois assez intéressant mais aussi ça provoque énormément de problèmes et donc on va en parler un petit peu dans la partie négative. Donc, pourquoi je dis que tout ce bordel, c'est un aspect négatif pour moi ? Bah tout simplement parce que justement, c'est le bordel. Cet épisode a un problème, c'est qu'il arrive pas à se focus sur une menace un peu crédible. Il arrive pas à se focus sur un problème. Au départ, je pensais que ça allait être l'histoire du pting mais finalement, vu qu'on le voit très très vite dans l'épisode, il est plus vraiment menaçant. On voit que c'est un petit truc de merde, c'est Stitch. Littéralement, c'est Stitch, le machin. Bah du coup, la menace, elle est un peu enlevée. Ça perd un peu en menace et en plus, quand on se rend compte qu'il a pas envie de bouffer des humains parce qu'il aime pas les trucs organiques, il sert plus à rien en fait, il y a juste la pseudo-monace comme quoi il irait bouffer le truc d'antimatière mais là, on le ressent même pas. Le mec enceinte, il est là justement pour alourdir. En fait, c'est le gimmick de la femme enceinte qu'on doit gérer sauf que là, pour le coup, c'était pas une femme, c'était un mec. Et le problème, c'est qu'à part ça, il sert pas à grand chose. À part lancer des émois avec Ryan, il sert malheureusement pas à grand chose et il est vite évacué en fait parce qu'il... Bah, par prendre du temps dans l'artring, ça sert pas à grand chose. Le problème de la pilote, bah c'est pareil, il est vite évacué au fur et à mesure de l'intrigue, il n'y a pas grand chose qui se fait autour. Et le problème de la bombe, lui, il se résout dans l'intrigue principale donc là, pourquoi pas ? Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, il n'y a pas vraiment de réelle menace. Ce qui est un peu con parce que je me dis, un huis clos comme ça, il pouvait faire une ambiance extrêmement oppressante, un truc viscéral qui allait nous prendre au trip mais en fait non parce que du coup, ça part tellement dans tous les sens qu'on ressent pas grand chose et qu'on se fait limite chier. Parce que à force de partir dans tous les sens, il n'y a plus rien qui a vraiment de l'enjeu parce qu'on se dit bon bah à la fin, le docteur va résoudre la situation, le mec, il va enfanter, il va garder le bébé puis c'est tout. On se dit ça super rapidement parce qu'on se rend vite compte qu'il n'y a plus rien qui est vraiment menaçant. Le pting, rien que par son design, il n'est plus du tout menaçant en fait. Alors je me doute bien qu'il y avait l'idée de jouer sur la dualité. En fait, il est tout petit mais il est extrêmement puissant, il est invulnérable, on peut pas le buter. Ok, il y avait ça mais je pense qu'ils auraient pu prendre plus le temps avant de dévoiler la créature du coup. Genre faire vibrer le vaisseau, faire des bruits un peu stressants genre comme de la tôle qui coince ou ce genre de choses. Mais en fait non, il lui faut à peine un quart d'heure pour arriver. C'est un peu rapide. Et en parlant de rapidité, en fait, tout le fait que ça soit le bordel ça donne un rythme extrêmement bâtard à l'épisode. Il y a des moments alors que d'habitude je fais jamais ça devant un épisode de Doctor Who, j'ai sorti mon téléphone pour regarder les news. Ce qui est quelque chose qu'il faut pas faire parce que ça veut vraiment dire qu'à partir de ce moment-là, on décroche totalement. C'est pas terrible. Et en fait, j'avais vraiment l'impression que cet épisode, il était plein de moments de remplissage. Et du coup, il y a pas mal de moments qui semblent un peu forcés. Genre tout le blabla entre Ryan et Yaz, à propos de la mère de Ryan, bon ok, il est un peu amené mais ça dure des plombes. Ou alors le moment où le docteur explique comment fonctionne l'antimatière, tout ça, c'est sympa, ok, mais qu'est-ce que ça fout là ? On s'en fout totalement. C'est de la SF, elle peut dire c'est un moteur à antimatière, point, c'est tout. On a pas besoin de savoir plus. En fait, c'était bizarre, elle le disait avec vraiment tellement d'enthousiasme qu'on avait l'impression qu'elle allait nous faire un cours sur la physique nucléaire. Pourquoi ? Mais je sais pas. Donc du coup, il y avait pas mal de moments comme ça avec du flottement où on s'emmerdait un petit peu. Et le dernier point que j'ai envie d'aborder, même si c'est pas vraiment un point négatif, c'est le fait que c'est quoi ces trucs de médic qui design un vaisseau de secours avec le bouton autodestruction déclenchable à distance ou alors super facilement dès qu'on veut prendre le contrôle. Alors j'ai pensé au problème d'épidémie, ce genre de truc, s'il y a une épidémie de zombies qui est dans un vaisseau, on a plus envie de le faire péter, évidemment. Enfin, il y a peut-être un moment où il y a exagération parce que là, c'était quand même assez rapide. Je veux dire, le passage de « Oh, si le vaisseau est safe, on a envie de faire péter le vaisseau ! » C'est-à-dire, il y a zéro problème, genre ils discutent pas du tout, c'est genre « Explosons tout de suite ! » Pas plus. Et puis même, genre le docteur se lève super vite et il y a personne qu'elle a pour l'arrêter alors qu'on a vraiment l'impression qu'elle est mal. Quel médecin laisse partir son patient qui a marché sur une mine ? Même une mine sonique qui a pas l'air d'avoir fait trop de dégâts, ok. Mais un patient qui a marché sur une mine, tu la laisses pas partir comme ça. Puis même, un patient tout court, tu la laisses pas se balader comme ça n'importe comment. Tu l'arrêtes à un moment, tu fais quelque chose. Bref, j'ai trouvé ces médecins un poil zarbos. Ou en tout cas, un petit poil en scénarium quand même. Conclusion, ben je m'attendais clairement à mieux. En fait, je m'attendais à vraiment un huis clos beaucoup plus tourné vers l'angoisse. Et ça a pas du tout été le cas. Alors, j'ai été du coup assez surpris. Au début en bien, mais quand j'ai vu que ça partait rapidement dans toutes les directions et que tout était traité sans vraiment de sérieux, ben du coup, c'était un peu chiant en fait. C'était juste une suite de remplissage de problèmes à poser au docteur et puis c'est marre quoi. Du coup, l'épisode était en soi assez sympa, mais il y a trop de trucs. Il faut se focus sur quelque chose et le traiter à fond, les gars, parce que là, ils sont partis vraiment n'importe comment dans tous les sens. Alors oui, ça se tient à peu près. Il y a des moments rigolos. Le fait que le pting, ce soit un petit truc de merde. le mec qui est enceinte et qui a du coup des phrases un peu drôles, les discussions du docteur, comme d'habitude, quand ils se rendent compte qu'ils sont dans un autre temps, elle fait des réflexions dans tous les sens. Il y a des trucs qui sont sympas. C'est clair. Ce n'était pas un véritable mauvais épisode. Par contre, ça ne cassait pas trois pattes à un canard, encore une fois. Alors oui, je m'attends encore à un chef-d'oeuvre, mais non, mais je veux dire, à un moment, si tu as envie de traiter un truc, tu n'essayes pas de faire un truc bancal à tous les niveaux. Tu essaies de faire un truc qui se tient dans une direction, pas qui se boite dans toutes les directions. C'est débile. Bref, pour l'instant, pour moi, et je répète que ce n'est que mon avis, purement personnel, c'est pour moi le pire épisode de la saison. Même si ce n'était pas un épisode horrible. Donc, j'attends de voir pour la suite. Ce n'est pas très grave s'il y a un épisode mauvais ou pas très bon dans la saison. Ce n'est pas horrible non plus. Ça arrive. Il faut forcément qu'il y a un épisode qui soit moins bien que les autres. Sur ce, n'hésitez pas à passer sur Utip si vous avez envie de me laisser un petit pourboire, à écrire un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous !